Aujourd'hui, 23% des associations sont contraintes à la commande publique et la part du budget dans les associations entre 2005 et 2011 a augmenté de 73% par la commande publique. Donc ça représente aujourd'hui une part non négligeable du financement du monde associatif. L'augmentation de la part de la commande publique comme mode de financement des associations a accompagné un certain nombre de contraintes qui sont juridiques, notamment contraintes en termes de capacité à répondre à la commande et aux appels d'offres, ce qui entraîne des nécessités de renforcement d'une expertise juridique ou que les associations souvent n'ont pas toujours, notamment des plus petites entre elles. De ce point de vue-là, nous préconisons à ce qu'il y ait un assouplissement des règles et à une adaptation de ces règles-là à la diversité, à l'écosystème du monde associatif afin que l'augmentation de la part de la commande publique, qui est un, comme on le voit depuis 2005, est en cours, n'exclue pas de fait des marchés une grande partie du monde associatif. La question de sa transposition dans le droit public français pose différentes questions. On peut dire qu'elle est inachevée, en tout cas. Sur certains aspects, elle est sous-transposée. Elle a permis à la directive européenne de créer un marché dédié aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce qui est une bonne chose. Mais il reste encore un certain nombre de questionnements sur la définition, notamment des associations qui peuvent relever de ce marché-là. Donc, ils ont besoin d'être précisés. Le deuxième élément, c'est que la directive européenne, sur un certain nombre de critères, notamment qualitatifs ou sociaux, est mieux disant encore que le droit français. Donc, nous nous disons, il faut que la commande publique puisse permettre, non pas uniquement, une intégration des critères sociaux et environnementaux, de telle sorte à ce que le mieux-disant sur une offre soit choisi sur ces critères-là. Notamment d'accessibilité, par exemple, des usagers à des services et aux usagers qui en sont le plus éloignés, aux populations les plus défavorisées, par exemple. Or, ces dispositions qui sont présentes dans la directive européenne sont pour l'instant sous-transposées en droit français. Donc, les contraintes en matière sociale et environnementale restent extrêmement faibles. Ce qui fait que, finalement, la concurrence se fait sur le mieux-disant en matière de prix et pas forcément sur le mieux-disant en matière de qualité des services. De ce point de vue-là, la directive européenne est mieux disante que le droit français. Donc, nous, nous préconisons que non seulement elle puisse être transposée en droit français, mais que nous puissions aller plus loin pour faire des critères sociaux, notamment et environnementaux, des critères majeurs en termes de sélection des offres sur les appels de commandes publiques.